Je dirais qu'il y a deux phases. Il y a plutôt la phase qui va durer entre 1 et 3 mois. On va être amené à faire tout ce qui est partie consultation d'entreprise pour désigner les sous-traitants qui vont nous suivre jusqu'à la fin pour monter le bâtiment de A à Z. Et ensuite, plutôt la phase réalisation, qui, en fonction de la superficie des projets, va durer entre 6 et 16 mois. Là, on va plus être amené à faire du suivi de chantier, gestion des plannings, des sous-traitants sur le chantier. Mon chantier est sur Dijon et je suis à l'agence de Lyon. Là aussi, c'est un peu de déplacement, c'est-à-dire 3 jours sur site par semaine. Tout s'apprend avec l'expérience et avec une méthodologie de travail adaptée. On arrive toujours à trouver du temps en dehors du travail pour nos loisirs, pour nos amis, etc. Et si je prends même mon cas, pour exemple, je fais du sport en compétition et j'arrive à tenir une cadence de 3 à 4 entraînements par semaine. Donc c'est vraiment une question d'organisation et je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Moi, j'ai fait un bac S, à l'issue duquel j'ai intégré une prépa au lycée Carnot de Dijon en spécialité maths physique, MPSI-MP. Et à l'issue des concours, j'ai intégré l'USITC Caen, qui est une école spécialisée dans les travaux de la construction. Moi, ce qui me plaît, c'est jamais la même chose. Et ce qui me plaît le plus, c'est la polyvalence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la polyvalence.